Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format de vidéo qui est la vidéo des produits finis donc je me suis dit que ce serait une bonne façon de vous présenter des produits dont je suis sûre et certaine de mon avis puisque bah je les ai tous terminés voilà donc pas besoin d'une intro de 15 minutes on va s'y jeter maintenant et on va commencer par ce qui est le petit produit pour les pores The Incredible Pore Strip par May Beauty que j'avais eu dans la Glossy Box du mois d'octobre donc il y avait deux petits patchs pour le nez là dedans je les ai essayé les deux et honnêtement bah je crois que je vous ai déjà parlé de ceux de chez Biore vous trouvez pour 6 euros à peu près en supermarché vous en avez 6 dedans donc c'est moins cher parce que ceux-là je vous remettrai les prix je sais plus exactement mais c'était c'était assez cher et ceux ci on les laisse poser 30 à 40 minutes alors que les bioreaux on les laisse poser 15 minutes pour un résultat ouais pratiquement semblable donc j'ai pas été hyper convaincu par ça ça marche en soi ça marche mais voilà c'était positif c'est pas extraordinaire par rapport à d'autres choses que j'ai pu tester ensuite un gros produit il s'agit du lait lait pour le corps nourrissant effet soleil pour les peaux claires de chez Mixa j'avais acheté ça cet été alors il est encore bien lourd il n'est pas terminé mais il est conseillé d'utiliser pendant jusqu'à six mois après ouverture je l'ai acheté en début d'été l'été ne recommencera pas dans six mois donc comme je n'aime pas trop m'appliquer sur le corps des choses voilà je suis pas sûr un là là je suis pas certaine que j'aurai toute confiance de le réappliquer sur mon corps l'été prochain ceci étant dit il était vraiment super j'ai adoré moi qui ai la peau très pâle et qui ne bronze jamais bah c'était assez assez chouette c'est pas un auto bronzant vous aurez pas vous n'aurez pas trois tons de bronzage en plus ça apporte un léger halle pêche je dirais c'est même pas doré c'est vraiment très naturel très discret ce que j'ai adoré c'est les micro nacres dedans c'est à dire que j'en m'en tartinais les jambes et elles étaient hyper brillantes hyper nacrées et j'ai adoré du coup du coup je leur achèterai l'été prochain moi j'en mettais un peu sur les bras les jambes j'aimais bien du coup j'en rachèterai l'été prochain parce que c'était ça m'a convaincu ensuite je passe à ce petit produit de chez j'ai synergie je l'avais eu dans une birch box c'est un après shampoing brazilian keratin pour épaissir les cheveux les nourrir les que de promesses bref je n'ai pas aimé du tout je sais pas si c'est parce que j'utilisais pas les bons produits en complément aussi je sais pas j'avais que l'après shampoing j'avais pas le shampoing donc ça se trouve avec le shampoing c'est vachement bien mais là on entend bien l'air passé je l'ai utilisé jusqu'à la fin pour vraiment faire mon avis et j'ai pas aimé du tout quoi j'ai j'ai pas aimé c'est bio alors moi j'ai rien contre le bio mais tout ce qui est produit pour les cheveux bio je sais que c'est mieux je sais que les cheveux seront mieux ressentés faut pas de silicone faut pas de truc faut pas de machin mais à chaque fois que j'utilisais quelque chose de bio dans mes cheveux ben le résultat à la sortie de la douche il était ouais non c'était pas ça quoi mes cheveux ils étaient rêches ils n'étaient pas brillants ils étaient ternes enfin je sais pas mais je sais pas si c'est parce que c'est bio ou pas mais au fond on s'en fout c'est juste que il a pas marché sur moi peut-être qu'il marchera sur vous mais moi j'ai vraiment pas j'ai pas adhéré j'ai pas adhéré du tout donc je ne rachèterai pas ensuite on va finir le soin et après on passe au maquillage le soin là je vous présente le masque debout de chez sephora c'est un masque purifiant et matifiant ou là j'ai mis je fais partout masque purifiant et matifiant de chez sephora donc je pense que beaucoup beaucoup connaissent ça reste un produit assez fin de chez sephora il est pas totalement terminé il y a encore un petit fond vous voyez c'est une pâte grise il y a des petits morceaux un peu exfoliant dedans alors je n'ai pas terminé tout simplement parce que c'est pareil il faut le ça je vous montre là vous ne voyez pas il faut l'utiliser jusqu'à six mois après ouverture ça fait beaucoup plus de six mois que j'ai acheté et là il est devenu un peu un peu trop rigide je me suis dit bah il n'a fait son son dernier masque mais je vais le racheter ouais ouais carrément je j'ai beaucoup aimé pour notamment l'action purifiante alors l'action matifiante je n'ai pas tant vu parce que ça assèche un peu le visage quand même donc je me mettais toujours soit un masque hydratant soit beaucoup de crème hydratante derrière donc le côté matifiant je n'ai pas vu et le côté purifiant ouais à chaque fois que j'avais un petit bouton qui arrivait surprise je mettais directement le masque soit sur tout le visage soit juste là soit juste là où le bouton est arrivé souvent c'était le ventons et au lieu de rester une semaine bah au bout de trois quatre jours à lui donc donc voilà donc j'ai bien aimé après ça c'est un format 60 millilitres et il est au prix de 14,99 ou 13,99 je sais que la miniature fait du coup moitié moitié moins donc 30 millilitres et pareil il est à 6,99 euros je pense que ça me suffira donc je vais le racheter ouais mais en format miniature parce que je suis pas hyper régulière avec les masques c'est que je vais pas me faire un masque deux fois par semaine ou une fois par semaine tous les jours toutes les semaines j'ai du mal à m'y tenir moi j'en fais vraiment un quand je me dis tiens ma peau elle est un peu moyenne j'ai le temps vas-y je me fais un masque c'est pour ça que le pot n'est pas fini donc je pense que je me prendrais la miniature mais ouais je la rachèterai définitivement parce que parce qu'il était vachement bien je trouvais qu'il marchait vachement bien pour tout ce qui était purifier la peau et purifier les imperfections etc c'est censé marcher sur les points noirs j'ai pas trop vu sur les pores un petit peu j'ai vu une légère différence sur les pores après les miens sont pas très j'ai pas des pores et super dilatés mais ça avait l'air de marcher un petit peu là dessus on passe au maquillage et j'ai trois produits de maquillage donc on va commencer par celui là c'est peut-être me centrer hein celui là c'est la mascara better than sex de chez too faced c'est le premier mascara de marque vraiment le mascara qui coûte un peu cher que je me suis acheté pas que mon chéri m'avait offert et mon mascara préféré honnêtement j'en ai pas à tester un seul qui lui arrive à la cheville du coup je peux que vous le conseiller est ce que je le rachèterai bah c'est déjà fait il est déjà nouveau sur ma coiffeuse depuis quelques mois maintenant en plus j'avais acheté là mais attendez je vais vous montrer voilà j'ai acheté l'édition anniversaire donc il est le packaging est tout plein paillettes regardez la différence là j'ai le normal que j'ai terminé et j'ai l'édition anniversaire que j'ai acheté je le trouve trop chouette donc à l'intérieur c'est le même mascara rien n'a changé j'adore ce mascara du packaging au produit à l'intérieur j'adore on passe à un autre produit tout face et cette fois ci c'est le fond de teint c'est le burn this way foundation que j'avais en teinte pearl alors j'avais deux choses à reprocher à ce fond de teint bah d'abord c'est la teinte mais ça il y peut rien c'est moi c'est ma faute c'est le premier fond de teint que je me prenais que mon chéri me prenais et du coup c'est la première fois que je devais choisir une teinte de fond de teint et je me suis bon je me suis pas trop raté je l'ai quand même utilisé pendant un an et demi mais il était un petit peu je dirais un chouïa foncé et les sous-tons n'était pas bon c'est des sous-tons jaune ou neutre je crois que c'est des sous-tons neutre et j'ai des sous-tons rose sur ma peau donc ça se voyait un peu c'était pas totalement la teinte parfaite mais j'arrivais à le rattraper avec de l'anti cernes etc donc je l'ai quand même beaucoup aimé donc ça c'est pas de sa faute et le second mauvais point c'est que je trouvais qui marquait les zones sèches de mon visage ce que là encore une fois c'est pas de sa faute puisque les zones sèches de mon visage ne partaient pas parce que je ne les traitait pas comme il faut je les traite avec des produits hydratants alors que j'aurais dû les traiter avec des produits nourrissants je me suis dernièrement acheté une crème nourrissante et ma peau revit il ya beaucoup moins de zones qui pèlent etc donc je pense que je le réessaye ça marque pas les zones sèches il était par contre hyper couvrant ça j'ai adoré je me suis pris un lancôme cette fois le teint miracle dont je vous parlerai prochainement qui est super bien mais qui est très léger et qui du coup pas très courant la tente me va donc ça c'est déjà pas mal mais il n'est pas hyper courant donc voilà j'avais pris de lancôme ce que je voulais essayer d'autres choses quand même et je pense que je reviendrai vite vers le point de souhait donc dans une tarte un peu plus adapté à ma carnation mais mais voilà donc oui je rachèterai pas tout de suite mais je rachèterai et on arrive au dernier produit puisque après la box sa petite boîte elle est vide c'est un produit de chez herborian c'est la bébé crème au ginseng effet peau de bébé crème pour le teint soin pour le visage 501 donc en teinte claire alors celui-là je les ai poussé à bout un même quand je savais qu'il était vide j'essayais encore d'extraire un peu de produits tellement tellement j'ai adoré c'est une bébé crème de chez bourgeois c'était catastrophique elle était mille fois trop liquide c'était pas la bonne teinte enfin j'avais pas aimé du tout alors que celle là elle est géniale quoi donc c'est la teinte claire il y a claire doré et je crois qu'il y a nude aussi enfin bref il y a que trois teintes mais mais moi celle là en tout cas m'allait à moi donc je pense qu'elles vont à la une large un large panel de carnation elle était très courante pour une bébé crème c'est basse et c'est rare quoi donc j'ai adoré et voilà donc j'avais pris le 15 millilitres qu'on trouve à 15 euros je crois le grand format est à 40 une quarantaine d'euros donc à mettre 40 euros dans une bébé crème j'ai pas encore sauté ce pas là pour l'instant je teste la cesserette correct de chez herborian qui est pas une bébé crème c'est un peu tout comme ça corrige les rougeurs c'est une crème verte qui devient nude au contact de la peau donc qui unifie le teint etc donc ça agit un peu comme une bébé crème et je l'utilise un peu comme tel donc voilà donc je rachèterai cette bébé crème là je la rachèterai c'est sûr je sais pas quand peut-être que quand j'aurai fini la cesserette ou si elle me convient pas ou même si elle me convient j'étais je l'ai tellement aimé celle là que je la rachèterai et voilà on a fait le tour de mes produits terminés j'espère que ça vous a plu j'espère que c'est une façon de vous présenter des produits qui aura changé un petit peu si vous aimez jusque là un peu les vidéos que je vous propose bah n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton like ça fait toujours plaisir vous invite également à aller faire un petit tour sur mon blog même sur mes réseaux j'essaierai de vous laisser des liens en barre d'infos et sur ce je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée comme d'habitude selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut